bonjour tout le monde aujourd'hui le cours la résistance bactérienne aux antibiotiques donc il faut bien savoir ce qu'est la résistance bactérienne c'est la capacité des bactéries à résister aux effets des antibiotiques. Ce qui signifie que les bactéries qui ont donc les principales caractéristiques de la résistance bactérienne émergence rapide fréquence du mécanisme de résistance rapidement en augmentation une augmentation des bactéries résistantes résistance transférable le gène de résistance interne une bactérie à une autre possibilité de division épidémique addition des mécanismes de résistance d'où l'appellation de bmr pour bactéries multirésistantes c'est une bactérie multirésistante c'est une bactérie multirésistante lorsqu'il y a une accumulation de résistance acquise à plusieurs antibiotiques c'est-à-dire qu'il y a une résistance bactérienne donc définition la résistance bactérienne supporter une concentration d'antibiotiques par une souche nettement plus que celle qui inhibe le développement de la majorité des autres bactéries de la même espèce c'est-à-dire la souche qui va supporter la concentration d'antibiotiques c'est-à-dire qu'il y a une inhibition de développement de multiplication par cette concentration d'antibiotiques à différencier de la résistance clinique c'est-à-dire qu'il y a une résistance clinique c'est-à-dire qu'il y a une résistance clinique c'est-à-dire qu'il y a une résistance clinique qui est l'expression de la résistance in vivo par échec thérapeutique c'est-à-dire qu'il y a une résistance clinique qui permet de seобрולer sur la résistance La mutation de la génétique bactérienne est une modification brusque au niveau du chromosome ou du plasmide d'un caractère transmissible héréditairement, phénomène spontané rare touchant un seul caractère à la fois et transmissible de génération en génération. Le plasmide aussi est un double brin extra-chromosomique de taille variable capable de s'auto-répliquer et de se transférer d'une bactérie à une autre. Donc, elle peut véhiculer la résistance à plusieurs antibiotiques à la fois. Donc, elle peut véhiculer la résistance à plusieurs antibiotiques à la fois, même si c'est le gène de plasmide, le plasmide, il peut résister à plusieurs antibiotiques en même temps. Il y a les transposants. Donc, le transposant, c'est un gène mobile, sautant, que donc pour une résistance aux antibiotiques et qui possède des séquences d'insertion. Le transposant, c'est une séquence d'ADN capable de déplacer de manière autonome dans un gène. Donc, la capacité de se transférer du plasmide vers le chromosome ou là, d'un chromosome vers un autre chromosome, peut véhiculer plusieurs gènes de résistance, ne peut pas se répliquer, mais code pour des éléments de transposition. Donc, les intégrants, ce sont des éléments mobiles capables d'être intégrés ou existés par une intégrase. Donc, les intégrants sont véhiculés par un chromosome ou là, un plasmide ou là, un élément transposable. Il y a un malet transposant. Il y a maintenant la résistance croisée. C'est-à-dire que nous avons la résistance croisée et la résistance associée. Donc, nous avons fait que la résistance croisée, il y a un spectre d'inactivation liée à un même mécanisme de résistance vis-à-vis de divers antibiotiques appartenant à la même famille ou ce groupe. Il y a la résistance associée qui est une résistance médiée par un plasmide à des antibiotiques de familles différentes. Mais nous avons fait la résistance croisée. La bactérie utilise un seul mécanisme pour être résistante à plusieurs antibiotiques de la même famille. Mais nous avons fait que nous avons fait un mécanisme de résistance parce que nous avons fait des antibiotiques liées d'un jour dans la même famille. Alors que nous avons fait la résistance associée, la bactérie utilise plusieurs mécanismes et résiste à plusieurs antibiotiques. C'est-à-dire que la bactérie utilise un mécanisme de résistance. Nous avons vu les mécanismes de résistance où nous avons fait des antibiotiques des familles différentes. Maintenant, nous avons les mécanismes de résistance. Nous avons la résistance naturelle et nous avons la résistance acquise. Nous avons la résistance naturelle, c'est une résistance aînée à un antibiotique donné qui définit le spectre clinique de cet antibiotique. Elle est spécifique d'espèces où les mécanismes de résistance naturelle sont l'imperméabilité de la paroi. C'est-à-dire que la paroi bactérienne qui dégradent les antibiotiques ou la synthèse d'enzymes naturelles chromosomiques. C'est-à-dire que la bactérie a fait des enzymes qui dégradent les antibiotiques. La résistance acquise, l'acquisition d'une résistance à l'antibiotique pour une souche d'une espèce bactérienne au départ sensible à l'antibiotique, qui fait partie de son spectre d'activité, c'est-à-dire que la bactérie qui dégraderaient une résistance à l'antibiotique. C'est-à-dire que l'origine de la résistance acquise, c'est-à-dire que c'est une mutation sur des gens chromosomiques. Donc, c'est-à-dire que la mutation va être la synthèse d'une nouvelle pourrine qui est inefficace dans le transport de la molécule antibiotique. C'est-à-dire que c'est une modification de la cible pariétale ou intracellulaire. La deuxième origine, c'est-à-dire que la résistance acquise, c'est-à-dire que l'acquisition des gènes de résistance en provenance d'autres souches par conjugaison ou la transformation, les plasmides ou les transposants. Donc, c'est-à-dire que l'acquisition des gènes, c'est-à-dire une synthèse de nouvelles protéines, ou là, la modification de la perméabilité ou là, c'est-à-dire une inactivation de l'antibiotique. Donc, il y a la résistance par plusieurs mécanismes possibles. Dans ce cas, on parle des bactéries multirésistantes. Maintenant, on a la résistance bactérienne par famille d'antibiotiques. Donc, on résume sous forme d'un tableau. Il y a la famille d'antibiotiques. Il y a le mécanisme de résistance, les systèmes de la bactérie, il y a les germes ou les bactéries, et finalement, le support génétique. Donc, on commence avec la famille des bêta-lactamines. Le mécanisme de résistance, c'est la production des bêta-lactamases. Il y a des enzymes bêta-lactamases qui dégradent les bêta-lactamines. Il y a le mécanisme de résistance, c'est le staphylococcus, l'hémophilus, la mycéridae et l'antérobactérie. Donc, on commence avec le staphylococcus SPP. Je termine la production de pénicillinase. Les pénicillinases inactivent la pénicilline G, l'aminopénicilline, carboxypénicilline, l'uridopénicilline et aussi le CLG. Céphalosporine, première génération. Donc, plus de 90% des souches sont résistantes à la pénicilline G. Les souches thermiques, c'est le staphylococcus. Il y a l'hémophilus SPP, la production des bêta-lactamases inactivant les pénicillines A. Donc, un antibiotique actif, ce qui est un actif de l'hémophilus, lorsqu'il y a une association des bêta-lactamines et l'inhibiteur de bêta-lactamases. Donc là, il y a les céphalosporines de troisième génération. Donc, il y a la nicéria gonoroyaïe qui est résistante aux pénicillines A dans 60% des cas. Antérobactéries, production des bêta-lactamases inactivant la pénicilline A, 50% des Ichirichia coli. Les antérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération, par production des bêta-lactamases à spectre étendu, donc fréquente au milieu hospitalier. Donc, une mutation ponctuelle. C'est-à-dire au niveau de plasmide. Elle va coder, donc, le BLCE, le bêta-lactamase à spectre étendu. Ce qui entraîne, donc, des antérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération. Donc, le BLCE, c'est le support plasmidique. Donc, maintenant, toujours avec la famille des bêta-lactamines, avec un autre mécanisme de résistance. Maintenant, la modification des PLP ou altération de la cible PLP. Et c'est quoi les PLP ? C'est les protéines liant les pénicillines. C'est-à-dire que les bêta-lactamines sont le suffixe au PLP pour inhiber la synthèse de peptidoglycans, qui est un composant essentiel de la paroi bactérienne. Dans ce cas où il s'agit de l'autorité, dans ce cas, il s'agit de la bactéria, qui est le bêta-lactamines, qui est le cas des bêta-lactamines, qui est le cas du striptococcus pneumonier, résistance à la pénicilline par modification de la PLP. Donc, lorsque plusieurs PLP sont altérés, il y a résistance aux pénicillines A et aux céphalosporines troisième génération. L'acquisition des gènes intégrés dans le chromosome par transformation. Donc, quand les gènes boulevent la modification des PLP, j'avoue une autre bactérie qui a le même mécanisme, par transformation. Donc, deuxième bactérie qui utilise le mécanisme avant, c'est la Nyseria meningitidi, qui est résistance à la pénicilline A par modification de PLP. Et le support génétique, c'est le support chromosomique. Toujours avec les bêta-lactamines, avec un autre mécanisme, donc un autre mécanisme de résistance. Il y a une nouvelle PLP. Il y a une nouvelle PLP. Il y a une nouvelle PLP. Il y a un mécanisme de réaliser les staphylococcus aureus contre les bêta-lactamines par une acquisition d'une nouvelle PLP. Donc, les staphylococcus aureus résistants à la méticilline, ou même les SARM. Donc, il y a une résistance croisée à toutes les bêta-lactamines. Donc, en milieu hospitalier, les résistances aux pénicillines M sont fréquentes. Le support génétique, c'est un support chromosomique. Maintenant, il y a un autre mécanisme, il y a une modification de pourrines. C'est quoi les pourrines ? Les pourrines, ce sont des canaux constitués de trois protéines qui laissent diffuser des diverses molécules de faible masse moléculaire. Il y a des canaux qui sont allés dans les tabavillettes. Donc, le dysfonctionnement ou la perte de l'une d'entre elles, donc, c'est-à-dire l'une d'entre elles, c'est-à-dire la perte de la protéine, mais les trois protéines qui constituent la pourrines, peut entrer une augmentation de CMI. C'est quoi le CMI ? C'est la concentration minimale d'inhibition. C'est-à-dire la concentration la plus faible d'un antibiotique qui peut empêcher le développement d'une bactérie. C'est-à-dire une modification de pourrines, c'est-à-dire une augmentation de la bactérie résistante. Maintenant, avec un autre mécanisme, c'est-à-dire les flux. C'est-à-dire les flux ? C'est-à-dire l'antibiotique. Il va entrer par un canal à l'intérieur de la bactérie, puis il va être rejeté à l'extérieur grâce à les flux. C'est-à-dire le mécanisme, surtout, en particulier, chez la pseudomenace éruginosa. Donc, nous avons une image qui résume les flux. Donc, structure du système des flux actifs de pseudomenace éruginosa. Donc, l'antibiotique qui m'a rejeté à l'intérieur de la bactérie, puis grâce à la pompe à efflux, qui est constituée des protéines, les mix B, mix A, OPRM, etc. Donc, on a terminé avec la famine des bétalactamines, on a dit la famine des aminosides. Donc, il y a la famine des aminosides, le mécanisme de résistance. Il y a la résistance naturelle. Les mqawas, c'est les streptococcus SPP. C'est une résistance de bas niveau aux aminosides. Elles conservent leur activité uniquement en association avec les bétalactamines. Les bétalactamines détruisent la paroi. Maintenant, il y a un autre mécanisme. Il y a la résistance acquise plasmidique. Donc, on a terminé avec cette résistance, on va s'éteindre la synthèse d'une enzyme qui détruit l'antibiotique ou la synthèse d'une nouvelle sous-unité ribosome 30S non reconnue par l'aminoide. Ce qui est la résistance acquise, on va s'éteindre la résistance acquise que la bactérie tient l'enzyme qui va dégrader l'aminoide ou la synthèse d'une nouvelle sous-unité ribosomale qui est un autre mécanisme par l'aminoide. C'est la résistance acquise pour les enterococcus SPP qui est une résistance de haut niveau aux aminosides. Et dans ce cas, l'association avec les bétalactamines est inefficace. Malgré qu'il y a maintenant la résistance naturelle, par exemple, dans la résistance naturelle, il y a l'aminoide, il y a les bétalactamines. Dans ce cas, la striptococcus va éteindre la striptococcus. Alors que, dans ce cas, la résistance acquise, malgré qu'il y a maintenant les bétalactamines et les aminosides, dans ce cas, l'association reste inefficace contre les enterococcus. C'est la résistance acquise. Donc, cette résistance acquise, on a aussi chez les EBLSE. les Ischerichia coli avec production des bétalactamines à spectre étendu et les SARM, les Staphylococcus aureus, résistants à l'amiticilie. Il y a une résistance acquise par mutation. C'est le cas des Mycobacterium tuberculosis. Il y a une aminoside. Il y a une aminoside comme un cas particulier. A la fin de la vidéo. Une autre famille, il y a les macrolides. Les bactéries résistantes aux macrolides, il y a les Staphylococcus SPP, ARN ribosomale altérée par une mytilase codée par un plasmide. Il y a aussi les striptococcus pneumonien et les striptococcus du groupe A, C et G. Donc, il y a une sulfamide. Il y a une bactéries résistantes aux sulfamides. Il y a une aminoside qui est la production d'enzymes codées par un plasmide. Donc, il y a un enzyme qui dégrade les sulfamides, bien sûr. Le support génétique qui est le plasmide est le plasmide. Il y a maintenant les cyclines, les tétracyclines. Le mécanisme de résistance, c'est l'imperméabilité d'origine plasmidique. Le support génétique, c'est le plasmide. Il y a une imperméabilité. Il y a la paroi ou la membrane cytoplasmique bactérienne. Il y a un antibiotique qui traîne la bactérie. Donc, c'est une résistance fréquente chez les bactéries à gramme positif et à gramme négatif. Maintenant, il y a une quinolone, le mécanisme de résistance par une mutation qui est à l'origine. C'est une mutation qui est une modification de la cible, la Diengirast, ou là, c'est un défaut de transport de quinolone. Donc, effleux, refoulement de l'antibiotique par des pompes à ion membraneur. Maintenant, il y a le mécanisme des flux. L'antibiotique est traîne par un canal puis il y a des rouges grâce à des pompes à effleux. Taux de mutation élevé. L'association à une autre molécule d'antibiotiques est recommandée lors de traitements prolongés. Chez les entérobactéries, une acquisition des gènes plasmidiques codant pour des protéines protégeant la cible contre l'action des quinolones. Donc, les entérobactéries ont un traitement de protéines qui ont un traitement de la cible contre l'action des quinolones. Finalement, le mécanisme de résistance par diminution de la perméabilité des bactéries à cet antibiotique est le mécanisme chromosomique avec un support génétique chromosomique chez les enterococcus. On a maintenant un cas particulier de mycobactérium tuberculosis qui présente une résistance naturelle. Donc, le mycobactérium tuberculosis est résistant naturellement à la plupart des antibiotiques décrits plus hautes par défaut de perméabilité ou de cible spécifique sauf les aminozides, les rifomycines et les quinolones. Donc, le mycobactérium tuberculosis va avoir une résistance naturelle contre l'égalabie de la moudadette et le mécanisme de résistance par défaut de perméabilité. Donc, pour préserver l'efficacité, il n'y a pas d'écrivain sauf les aminozides, les rifomycines et les quinolones. Il n'y a pas d'écrivain à la résistance naturelle contre ces antibiotiques. Il n'y a pas d'écrivain la résistance chromosomique qui s'adresse par une mutation spontanée qui est caractérisée par sa fréquence d'apparition. Donc, pour préserver l'efficacité thérapeutique, une association d'antibiotiques est recommandée. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'écrivain la faalité du traitement, il faut qu'il n'y ait pas d'écrivain de nombreuses modèles en même temps. Nous avons fait les antibiotiques anti-tuberculaux dans le cours de l'hyrida. Nous avons fait le traitement anti-tuberculaux qui est en train d'écrivain de première intention et de deuxième intention. Donc, une monothérapie conduira à la sélection de mutants résistants et donc une résistance secondaire ou acquise. Nous connaissons l'antibiotique et ce sont des résistances acquises. Acquis.